salut tout le monde au fait je suis pas du tout content pas du tout pas du tout encore le boycott de l'IFDZ du côté de Matoutou a été une grosse erreur une grosse erreur de la part des responsables de l'IFDZ il faut que les gens comprennent que moi soit à Matigan c'est pas c'est pas un intérêt qui me lie avec le parti mais c'est des valeurs si c'est l'affaire d'intérêt j'allais être quelque part aujourd'hui faut au moins bouffer mais heureusement Dieu merci je me suffis par la grâce de Dieu alors les valeurs pour lesquelles nous combattons si je vois des fois une faiblesse il faut qu'on en parle les conseillers de l'IFDZ devraient s'y rendre pour boycotter pour saboter à l'intérieur c'était possible on nous dit il y a des forces de sécurité par-ci par-là vous avez peur de ces sujets ils ont tué combien de nos jeunes ici plus de 100 jeunes enterrés à cause de cette politique il n'y a pas eu de justice vous les responsables vous avez peur de mourir ou même vous avez peur qu'on vous blesse ou même vous avez peur que vous soyez des handicapés à vie pour toi il y a d'autres qui sont morts à cause de vous ceux qui ont conseillé nos responsables nos conseillers des matotos de ne pas participer à ces votes les ont menti les ont trahi participer et voter font deux il fallait y être si on dit voter pour le poste du maire vous dites niette et vous semez la pagaille vous vous donnez des coups de poing mais vous restez à la maison vous dites vous boycottez on boycotte dans un pays où on sait que les principes démocratiques sont respectés où on sait que la justice est là pour tout le monde mais la justice guinéenne est l'enfant de Alpha Condé ces gens là n'ont pas peur de Dieu nous le savons ils n'ont pas peur d'être châtiés de même par Dieu nous le savons parce qu'ils ne disent pas la vérité quelqu'un qui ne dit pas la vérité n'a pas peur d'être châtiés de même par Dieu alors ces gens comme ça il ne faut pas les comporter d'une manière démocratique parce que pour eux ça ne les dise rien un bien mal à qui ne les dise rien ils sont contents ils font leur vie c'est des gens même j'ai l'impression pour eux après la vie c'est la poussière sinon quelqu'un ne veut pas se taper de la poitrine d'être élu ou de gérer un poste auquel il sait conscienceusement ce n'est pas lui qui devrait être là mais c'est leur mentalité ils sont comme ça ils sont faits comme ça c'est leur vie alors il fallait y être tout le monde allait voir que oui vous avez tenté mais vous n'avez pas pu et là la communauté nationale internationale l'a été témoin et vous avez également empêché ce qui m'a sourd vous avez empêché les militants de rallier le lien parce qu'il y avait des camps au niveau du domicile de M. Kalemoudou les uns un groupe de militants voudrait que tout le monde puisse débarquer au niveau de la commune c'était d'ailleurs le communiqué du docteur Fode Ousou Foufana qui a invité tout le monde à se rallier pourquoi vous avez changé cette méthodologie à la dernière minute nos conseillers pouvaient avoir accès dans la salle quand on dit vote vous empêchez certains disent que Ablaïba a tenté le même scénario à Kindia ça n'a pas marché ce que vous oubliez ce n'est pas les mêmes circonstances Ablaïba était ethniquement traité quelque part parce que c'est un peuple ils l'ont dit haut et fort ils ont fait un clan contre lui par contre à Matudo le soutien que Kalemoudou a mais Ablaïba n'avait pas ça et Ablaïba a montré il s'est battu coréen et tout le monde a vu qu'il a été incapable mais c'est pas parce qu'il n'a pas fait mais il a tenté mais il a été réduit en minorité mais pourquoi vous vous boycottez pourquoi vous avez boycotté c'est une grosse erreur j'assime ce que je dis c'est une grosse erreur une grosse erreur politique parce que c'est un test d'Alpha Condé c'est un test du pouvoir ils savent que tout le monde sait qu'ils n'ont pas gagné mais ils ont imposé leur voie à marcher vous pensez qu'ils ne vont pas encore tenter la même chose pour des futures élections parce qu'ils venaient à un avis leurs faiblesses comme ça ne découragez pas les gens beaucoup croient en vous vous devez prendre le devant on doit voir que oui vous avez été vraiment à votre limite parce qu'il y a certaines on ne peut pas on ne peut pas mais votre absence a été une grosse erreur on n'a pas dit d'aller voter mais être présent dire niet il faut des écrits qui sont là-bas c'est pas des guinéens même si nous savons la plupart aussi sont des gens dont je ne sais je ne sais quoi ils ne sont pas au service du pays mais au service d'un clan qui est en train de misoler le peuple de Guinée mais il fallait leur dire la vérité ou quand on dit vote quelqu'un d'entre vous pouvait encore aller déchirer les biletés c'était possible ou aller s'accaser là-bas vous vous prenez là-bas vous vous bosquez on allait reporter encore l'élection et à 100 fois on dit élection vous convoquez tout le monde d'y aller c'est eux qui veulent la pagailler il fallait les aider à pagailler mais aujourd'hui nous n'avons que nos yeux pour pleurer parce qu'il faut que celles comprennent une chose je m'adresse à lui particulièrement je ne m'adresse même à ses proches à lui parce que c'est celui que la majorité soutient aujourd'hui à cause des valeurs qu'il incarne mais il doit comprendre et en général le parti IFDZ doit comprendre que le parti au pouvoir seulement n'est pas notre adversaire l'IFR est dans la danse vous avez vu c'est eux qui cautionnent ils cautionnent toujours le mal parce qu'aujourd'hui l'IFR préfère le RPZ que l'IFDZ il faut que ça soit clair à Matoto leur conseil était là-bas ils ont voté c'est eux qui sont dans ces oeufs et ils l'ont dit mais nous à Madame on les a aidés parce qu'on ne voudrait pas que le RPZ puisse occuper la commune c'est pour vous dire que nous avons affaire c'est que nous avons des adversaires pourquoi pas même les construire comme ennemis la mouvance présidentielle à côté là on connaît c'est l'adversaire direct mais les partis politiques là aussi il y a beaucoup d'adversaires au sein ils sont contents les faibles sont en train non c'est pas possible ça a été une erreur je me suis levé aujourd'hui j'ai vu ça j'ai dit je ne peux rien faire aujourd'hui il faut que je reste tranquille là mais c'est grave boycotter boycotter vous boycottez dans des situations pareilles et maintenant toi c'est installé qu'est-ce que sera la suite c'est fini vous allez manifester ça va servir à quoi rien peut-être ils vont arrêter les gens ils vont tuer ils vont blesser mais la suite quoi toi c'est toujours là-bas à la place de celui qui devrait légalement et légitimement être installé vous avez cautionné c'est pas possible c'est pas possible j'ai même plus de mots c'est pas possible je suis dessus je suis choqué de ce comportement il faut que vous changez si vous ne changez pas je vois très mal l'avenir et il n'est pas trop tard pour mieux faire je vous remercie